Dans cette vidéo, on va parler d'un certain type de champs vectoriels particuliers qu'on appelle les champs vectoriels conservatifs. C'est ça dont on va parler, les champs vectoriels conservatifs. En fait, un champ vectoriel conservatif, c'est un champ vectoriel dont le travail ne dépend pas de la trajectoire employée pour aller d'un point à un autre. C'est-à-dire que si je prends un chemin dans le plan, alors je vais faire un petit dessin. Donc si j'ai un premier chemin qui va de ce point-là à celui-ci, et bien si je fais l'intégrale selon ce chemin que je vais appeler C1, l'intégrale selon ce chemin de f scalaire dr, ça c'est donc f, c'est mon champ vectoriel, et f scalaire dr, c'est le travail de ce champ vectoriel f au long de cette trajectoire-là, c'est 1. Voilà. Et maintenant si je prends un autre chemin qui part du même point et qui arrive au même point, plutôt, par exemple je vais en dessiner un autre chemin comme ça, n'importe lequel, qui part de ce point-ci et qui arrive à ce point-là, donc un chemin différent mais qui a les mêmes extrémités que le chemin C1, donc celui-là je vais l'appeler C2, et bien le travail effectué au cours de ce déplacement-là sera identique, c'est-à-dire que l'intégrale curviline le long du chemin C2 de f scalaire dr va être égale à cette intégrale curviline-là. Voilà. C'est ça qu'on appelle un champ vectoriel conservatif, c'est un champ vectoriel dont le travail ne dépend que des extrémités du chemin employé. Voilà. Alors dans cette vidéo on va essayer de trouver une condition suffisante pour qu'un champ vectoriel soit conservatif. Donc on va regarder à quelles conditions l'intégrale curviline de notre champ vectoriel va être indépendante du chemin parcouru, du chemin suivi. Alors on va avoir besoin de quelque chose que tu connais peut-être, mais peut-être pas, donc je vais le rappeler ici, c'est la règle de dérivation des fonctions composées. Donc je vais la rappeler ici. Tu connais cette règle dans le cas des fonctions à une seule variable, mais dans le cas des fonctions à plusieurs variables tu ne le connais peut-être pas. Donc c'est la règle de dérivation des fonctions composées. Alors quand on a une fonction f, on va l'écrire comme ça en fait, on va prendre une fonction, je ne vais pas l'appeler f, je vais l'appeler g parce que f c'est mon champ vectoriel déjà, donc je vais l'appeler g et je vais l'exprimer comme ça. C'est x, mais au lieu d'être une, donc c'est une fonction de deux variables x et y, mais je vais supposer que mes variables x et y sont elles-mêmes des fonctions d'un certain paramètre t, donc en fait je vais avoir une fonction qui s'écrit comme ça, g de x de t et de y de t. Alors la dérivée de cette fonction-là, on va calculer la dérivée par rapport à t de la fonction g, donc je vais l'écrire comme ça, c'est la dérivée de g par rapport à t, et bien ça va être la dérivée partielle de g par rapport à x, donc ça c'est de combien varie g quand x varie, donc c'est une dérivée partielle parce que g est une fonction de deux variables, et puis ensuite je vais multiplier ça par la dérivée de x par rapport à t. Et en fait ici x, c'est une fonction d'une seule variable t, donc en fait c'est une dérivée classique, normale, donc je vais écrire ça comme ça, la dérivée de x par rapport à t. Donc ça c'est, je réexplique ce terme-là, ici c'est de combien varie g par rapport à x, et ici c'est de combien varie x par rapport à t. On n'a pas terminé, il faut ajouter ensuite, alors la dérivée partielle de g par rapport à y, g par rapport à y, ça c'est de combien varie g par rapport à y, multiplié par la dérivée de y par rapport à t, qui là aussi est une dérivée normale, entière on peut dire. Et ça c'est du coup de combien varie y quand t varie. Voilà. Alors voilà, ça c'est la formule de dérivation des fonctions composées en plusieurs variables, je ne vais pas la démontrer ici, juste je pense qu'elle est assez intuitive quand même, parce que là ce qu'on regarde c'est de combien varie g pour une petite variation de t, et en fait g peut varier de deux manières différentes, d'abord elle peut varier par rapport à x, ici, et puis elle peut varier aussi par rapport à y. Et en fait ce qu'on fait là, c'est calculer la variation de g par rapport à x, multiplié par la variation de x par rapport à t, donc on ramène cette variation par rapport à x à une variation par rapport à t, et on additionne ensuite la variation de g par rapport à y, qu'on ramène à une variation de g par rapport à t aussi, mais dans le sens de y. Donc ça c'est vraiment la variation de g par rapport à t, mais dans le sens de x, et ça c'est la variation de g par rapport à t, mais dans le sens des y. Voilà, donc je pense que cette formule est assez simple à retenir, elle est assez intuitive, en tout cas on va s'en servir tout à l'heure, donc pour l'instant je la mets de côté. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, on va essayer de déterminer une condition pour qu'un champ vectoriel soit conservatif. Alors pour ça, je vais commencer par évidemment prendre un champ vectoriel, donc je l'appelle f, et c'est une fonction de x et de y, un champ vectoriel dans le plan. Et en fait je ne vais pas prendre n'importe quel type de champ vectoriel, je vais prendre un champ vectoriel qui en fait va être le gradient d'un champ scalaire, d'une fonction de deux variables. Donc en fait je vais l'écrire comme ça, c'est le gradient d'une certaine fonction f de x et de y. Donc alors pour préciser, ça, ce f majuscule, c'est un champ scalaire. C'est un champ scalaire. Et en fait je vais donc regarder le champ vectoriel qui est le gradient de ce champ scalaire. Alors du coup, on peut déjà expliciter ce que c'est que ce champ vectoriel en termes du champ scalaire, puisqu'on sait que le gradient d'un champ scalaire f, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x dans le sens du vecteur y, plus la dérivée partielle de f, de grand f, du coup, toujours par rapport à y dans le sens du vecteur j. Alors je peux rapidement te rappeler ce que signifie ce gradient. Donc je vais faire un petit dessin. Voilà, c'est un espace à trois dimensions. Mon champ scalaire f, ça va me représenter une surface qui va être comme ça, par exemple. Voilà. Ça c'est une surface dans l'espace à trois dimensions. C'est la surface d'équation z égale f de x, y. Et le gradient de la fonction grand f me donne à chaque point, à chaque point de coordonnées x et y ici, la direction dans laquelle la pente de la surface est la plus forte. Donc ici, par exemple, ça descend fortement là. Donc le vecteur gradient va être comme ça, probablement. Et puis ici aussi. Par contre, quand on est là, le vecteur, quand on est là ici, à la verticale de ce point-là, probablement le gradient est dans l'autre sens puisque ça descend jusqu'à ce minimum qui est là. Enfin bon, voilà, c'est juste pour te rappeler, grosso modo, ce que c'est que le gradient. Donc là, ce qu'on a fait, c'est prendre un champ vectoriel particulier qui est le gradient d'un champ scalaire. Et maintenant, on va aller calculer une intégrale curviligne selon un chemin donné de ce champ vectoriel f. Alors pour ça, je vais commencer par définir un chemin. Donc je vais définir une fonction vectorielle de position que je vais appeler, alors je vais prendre une autre couleur, je vais l'appeler r de t, comme d'habitude. Et ça va être x de t dans la direction du vecteur i plus y de t dans la direction du vecteur j. Alors nous, on veut calculer l'intégrale de f au cours du chemin, de ce chemin-là, ce chemin qui est défini par cette fonction vectorielle r de t. Alors pour ça, il faut déjà que j'arrive à calculer la différentielle dr qui apparaît dans l'intégrale curviligne ici. Alors, on a déjà vu ça plusieurs fois dans d'autres vidéos. La dérivée par rapport à t de r, c'est la dérivée de x par rapport à t, donc dx sur dt, dans la direction du vecteur i, plus la dérivée de y par rapport à t, dans la direction du vecteur j. Voilà. Et du coup, je peux, on a vu ça aussi dans une autre vidéo, je peux tout simplement multiplier par dt et je vais obtenir cette expression-là de la différentielle. C'est dr, dr, c'est, je vais l'écrire comme ça, dx sur dt fois dt dans le sens du vecteur i plus dy sur dt fois dt dans la direction du vecteur j. Bon, là, je pourrais effectivement simplifier les dt, mais tu vas voir pourquoi. Je laisse comme ça pour l'instant. Donc ici, maintenant, il faut que je calcule le produit scalaire f f scalaire dr. Je vais déjà faire ça. Alors, là, j'ai mes deux vecteurs f et dr qui sont exprimés selon les vecteurs i et j, donc il faut que je multiplie les deux composantes selon le vecteur i et que j'ajoute le produit des deux composantes selon le vecteur j, comme d'habitude. Donc ça me donne, alors, je vais l'écrire comme ça, la dérivée partielle de f par rapport à x multipliée par, je vais garder cette couleur, dx sur dt fois dt fois dt. Ça, c'est le produit de cette composante fois cette composante. Ensuite, je fais plus cette composante multipliée par cette composante, donc plus la dérivée partielle de f par rapport à y multipliée par dy sur dt fois dt. Alors, là, tu vois peut-être déjà ce qui se passe, peut-être pas. Alors, je vais simplifier encore. En fait, ce que je peux faire ici, c'est factoriser dt. Donc, je vais factoriser dt. Ça me donne la dérivée partielle de f par rapport à x multipliée par dx sur dt plus la dérivée partielle de f par rapport à y multipliée par dy sur dt. Alors ça, je vais l'écrire comme ça et je multiplie le tout par dt. Voilà. Là, j'ai simplement factorisé ce dt qui était là. Je pourrais le mettre ici en vert pour que ce soit plus clair. Voilà. C'est ce dt là que j'ai factorisé. Alors là, peut-être que tu vois un peu mieux. J'ai laissé là-haut, elle est encore là, la règle de dérivation des fonctions composées. La dérivée par rapport à t de la fonction g ici, c'est la dérivée de g par rapport à x multipliée par la dérivée de x par rapport à t plus la dérivée de g par rapport à y multipliée par la dérivée de y par rapport à t. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ici ? Je vais remonter un petit peu. Si tu remplaces dans cette formule, si tu remplaces g par F, tu vas obtenir la dérivée de F par rapport à t, c'est la dérivée de F par rapport à x fois la dérivée de x par rapport à t, donc c'est ce terme-là, plus la dérivée de F par rapport à y fois la dérivée de y par rapport à t, qui est ce terme-là. Donc, en fait, ce qu'on a ici, je vais l'écrire en vert, ce qu'on a ici, ça, c'est la dérivée de F par rapport à t. Voilà. Alors ça, c'est vraiment très utile, parce que du coup, je vais pouvoir écrire que l'intégrale curviligne le long de mon chemin, c'est de F scalaire dr, et bien c'est l'intégrale curviligne le long du chemin C de df, je vais l'écrire en vert, df sur dt par rapport à t fois dt. Alors j'ai oublié de préciser, il faut toujours, quand on prend un chemin, si je ne précise pas un intervalle des valeurs de t, je vais obtenir un chemin infini, donc ce n'est pas du tout ce dont j'ai besoin ici. donc je vais faire variété entre a et b, comme d'habitude. Voilà. Donc ici, je peux déjà, j'ai une expression qui est définie en fonction de t, donc je vais écrire que c'est l'intégrale de t qui va de a jusqu'à b, t qui va de a jusqu'à b, de df sur dt fois dt. Alors bon, probablement tu vois déjà ce qu'il faut faire, en fait là on a une intégrale définie, il faut qu'on trouve la primitive de df sur dt par rapport à t, donc tu as peut-être déjà une idée de ce qu'il faut faire. Alors si ce n'est pas très clair, il y a une chose sur laquelle je n'ai peut-être pas assez insisté, c'est que j'ai au départ une fonction grand f de x, y, et comme je suis sur le chemin c, et bien x et y sont des fonctions de t, c'est x de t et y de t, donc f, je peux l'écrire comme f de x de t et de y de t. Voilà, et en fait c'est donc une fonction, ce grand f, c'est donc une fonction de la seule variable t, du coup. Donc ce que j'ai ici, ce df sur dt, c'est effectivement une expression qui va dépendre uniquement de t. Alors, du coup, chercher la primitive de df sur dt, c'est tout simplement la fonction f, donc là, en fait, je vais pouvoir écrire que l'intégrale selon le chemin c de f scalaire dr, c'est la primitive de df sur dt qui est tout simplement f, donc c'est f de t, entre a et b. et donc finalement, je dois calculer la différence f de b moins f de a, donc c'est f de b moins f de a. Alors, qu'est-ce que ça montre tout ça ? Ça montre que si notre champ vectoriel est le gradient d'un champ scalaire grand f, eh bien, le travail qui est effectué selon le chemin, sur un chemin, le long d'un chemin c ne dépend que des deux extrémités de notre chemin. Ça ne dépend absolument pas du parcours qu'on emploie pour aller du point d'une extrémité à l'autre, puisque cette expression-là le montre, en fait, cette intégrale ne dépend que de la valeur f de b et de la valeur f de a, qui sont les images des deux extrémités de notre chemin par la fonction f. Alors, je peux préciser ça un petit peu. En fait, f de b, c'est f de x de b, y de b, donc c'est l'image de l'extrémité finale de notre chemin par la fonction grand f, et f de a, c'est f de x de a, y de a. Donc, c'est l'image de l'extrémité initiale de notre chemin par la fonction f. Voilà. Donc là, ce qu'on a de montrer, je vais écrire la conclusion, je vais écrire la conclusion ici, si f, si notre champ vectoriel f est le gradient d'un champ scalaire, alors, il est conservatif. Il est conservatif, ce qui veut dire que le travail qu'il effectue ne dépend pas du chemin, il dépend simplement des extrémités initiales et finales du chemin qu'on parcourt. Voilà. J'espère que cette vidéo a été assez claire. Et de toute façon, dans la prochaine vidéo, on va continuer à travailler sur les champs vectoriels conservatifs.